Emmanuel Macron est de retour en France ce matin après un passage éclair en Moldavie. Le pays accueillait le deuxième sommet de la communauté politique européenne. Une réunion internationale à une trentaine de kilomètres de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a d'ailleurs fait le déplacement, l'occasion de réclamer un soutien sans faille, je cite, à la famille européenne. William Molinier, vous avez suivi ce sommet pour Europe 1, sommet sous très haute surveillance d'ailleurs, William, puisque des moyens militaires français ont été déployés pour sécuriser la rencontre. Oui, une patrouille de l'armée de l'air française a tenu une alerte tout au long du sommet, selon les informations d'Europe 1. Il s'agit d'un avion ravitailleur et de deux chasseurs Mirage 2000-5, prêts à intercepter n'importe quel aéronef suspect dans le ciel moldave. Espaces aériens fermés pour l'occasion à l'aviation civile et aux drones. Un AWACS de l'OTAN, cet avion radar de renseignement a aussi été déployé. L'opération, baptisée Bastion aérien, a engagé plus de 200 soldats moldaves, roumains et alliés. La France a aussi fourni des moyens solaires de courte portée, précisa un haut gradé. De quoi montrer à l'Europe de l'Est la capacité de l'Hexagone à prendre les commandes d'une éventuelle défense aérienne commune en Europe, sujet hautement sensible, avec les Allemands qui mettent en avant leurs propres solutions industrielles. En amont, les Occidentaux ont formé des militaires moldaves au combat au sol pour détecter de potentiels commandos séparatistes venus de la Transnistrie pro-russe à seulement 20 km de là. Enfin, la France s'est aussi investie dans le champ cyber pour aider la Moldavie à contrer d'éventuelles attaques informatiques orchestrées depuis Moscou.